Depuis 1995, elles sont inséparables et font tout ensemble. C'est dans une enceinte mythique de Paris que Caroline Fourest, invitée ce dimanche 22 octobre dans 20h30 le dimanche, a rencontré sa compagne Fiametta. La suite après la publicité ce dimanche 22 octobre, Laurent Delahousse reçoit quelques nouvelles personnalités dans son émission à succès sur France 2, 20h30 le dimanche. Aux côtés notamment de Géraldine Danon et Stéphane Caillard, actuellement sur scène d'Henri Blas, le journaliste va pouvoir faire face à Caroline Fourest, essayiste et réalisatrice, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Devenue une figure médiatique des années 2000, elle est l'auteur de nombreux essais sur l'extrême droite et le fanatisme, comme Frère Tariq, 2004, « Tire croisé ». La laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans, avec Fiametta Vénère, 2005, Marine Le Pen démasquée, avec Fiametta Vénère, 2012, ou encore éloge du blasphème, 2015. Et c'est notamment Fiametta Vénère, qui partage sa vie. Les deux femmes se sont rencontrées en 1995 à la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris. Depuis, le couple ne fait rien l'une sans l'autre. L'une est docteure en sciences politiques, l'autre est journaliste, et ensemble, elles ont déjà écrit une dizaine d'essais sur l'extrême droite, les intégrismes religieux ou la laïcité. De quoi faire de Caroline Fourest une figure plus que controversée pour certains. En 1995, Fiametta Vénère vient d'écrire un livre sur les opposants à l'avortement et une cinquantaine de personnes anti-IVG portent plainte contre elle. Rapporte Libération. Journaliste chez Transfac, Caroline Fourest la contacte. « Nous avons eu un coup de foudre à la 17e chambre correctionnelle », s'exclame Caroline Fourest, invitée de 20h30 le dimanche ce 22 octobre. Après la première interview, Jai proposait à ma rédaction un portrait de Fiametta. « Je suis allée chez elle, un endroit incroyable, tapissé de livres. On a encore la bande-son de l'entretien, il est ni greca que des éclats de rire. Au bout de deux ans, elles collaborent ensemble sur l'ouvrage « À l'extrême droite et les femmes, e-accent aigudé. » Goliath. Car dès le début de leur idylle, elles partagent tout. Leur méthode de travail est complémentaire et efficace à en croire Fiametta, qui affirme aller plus vite grâce à sa compagne. « Et si être un couple de femmes n'a pas toujours été facile ? » Caroline Fourest est sûre d'une chose, « Le fait d'être un couple nous a surtout aidé à nous protéger personnellement. » « Notre couple fonctionne comme un cocon ? » ajoute-t-elle. « Quand les fléchettes se concentrent sur moi, Fiametta a un rôle de bouclier incroyablement protecteur. Elle va sur les réseaux sociaux pendant que je me mets en retrait, ignorant l'avalanche d'insultes. Elle passe ça au scanner, me fait un bilan, on relativise et on décide de répondre ou pas. Après, on ferme les volets ou on part en vacances. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501